Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, oui, ça va super bien. J'ai enfin changé de téléphone et vous allez voir au cours de la vidéo, mais je me suis repris un iPhone forcément. Moi, je suis iPhone. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plus team iPhone ou team Samsung. Voilà, pour faire la petite comparaison. Et puis, si vous voulez suivre un petit peu le déballage, comment il est, quel iPhone j'ai pris, même si je pense que vous le savez parce que je l'ai mis dans le site de la vidéo. Mais bon, en tout cas, c'est parti. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez début novembre une vidéo aussi unboxing, mais sur l'iPhone X, parce que mon copain l'a commandé. Et donc, voilà, le temps qu'il arrive, tout ça, normalement, ce sera début novembre. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc, voilà pour l'iPhone. Je me suis prise l'iPhone 8 en or, sauf que je pense que ça se voit un petit peu à la caméra, mais ça fait plus rose cuivrée, des choses comme ça. De toute façon, vous allez le voir vraiment en vrai, mais ça fait vraiment pas hors du tout. On n'a pas la même vision des choses. En tout cas, donc, la boîte classique. Ensuite, nous avons les petits papiers. Je crois qu'il y a d'autres petites choses à l'intérieur, donc des explications, voilà. Et toujours les petits stickers, voilà. Moi, en tout cas, je ne m'en sers pas du tout. Vous, je pense que vous aussi, je ne vois pas où le mettre à part dans la voiture. Ensuite, nous avons directement l'iPhone et il ressemble énormément à l'iPhone 6. Mais la couleur, ça se voit tout de suite. C'est magnifique. Et donc, niveau couleur, voilà ce que ça donne. Je vais enlever le plastique, mais ça ne fait vraiment pas hors, quoi. On n'a pas la même vision de la couleur. Donc, on enlève le plastique. Et voilà, il est juste, mais parfait. C'est un truc de mal. Donc, ça fait vraiment cuivré, quoi. Ce n'est pas hors. Je ne sais pas si vous allez voir. On ne voit rien du tout. C'est dommage. Je vais essayer de faire des plans. De toute façon, je vous mettrai sur Instagram ce que ça donne. Mais il est juste magnifique. Je vais essayer de ne pas le casser parce que moi, j'ai deux mains droites. Il y a déjà les traces de doigts. Ensuite, nous avons l'adaptateur du chargeur. Les écouteurs. Et je crois qu'ils sont... Non, ils ne sont pas sans fil. Je pensais que si, mais non. Il y a vraiment les fils. Et ensuite, nous avons du coup le chargeur. Voilà. Le chargeur classique. Ça ne change pas. Alors, du coup, j'avais oublié de vous montrer. Et je viens de le voir. Dans le manuel, vous avez donc la petite clé pour changer la carte SIM. Normalement, la carte SIM pour iPhone 6 passe. Après, iPhone 5, je crois qu'il y a à partir du 4 et 5. Donc, il faut couper. Et aussi, concernant la prise de l'iPhone, vous avez juste derrière l'adaptateur pour les écouteurs. Donc, il est comme ceci. Donc, ils ont pensé à tout. C'est juste parfait. Mais bon, vu que moi, je ne m'en sers pas. De toute façon, on le mettra toujours de côté. Je pense que l'iPhone X va être pareil. Concernant les nouveautés, je vais plus parler en comparaison avec l'iPhone 6. Malgré que l'iPhone 7, il y a quand même pas mal de nouveautés aussi. Donc, comme je vous ai dit, il n'y avait plus la prise de jack. Mais je crois que l'iPhone 7 n'avait plus la prise de jack aussi. Concernant le bouton d'accueil, avant, donc plus sur l'iPhone 6, vous pouvez appuyer dessus. Là, on ne peut plus appuyer. Ça va juste déverrouiller le téléphone avec l'empreinte digitale. Vous avez aussi le 3D Touch. Donc, en gros, par exemple, dans les messages, les mails, n'importe. Vous avez juste à appuyer longtemps sur l'icône. Et ça va vous mettre un raccourci. Donc, pour voir un petit peu plus vite, sans cliquer. Enfin, je pense que vous me comprenez. Et aussi, une nouveauté qui est juste énorme. Et je pense m'en servir quand même pas mal. Vous avez donc le dos en verre sur l'iPhone. Qui permet la recharge à induction. Donc, en gros, vous le mettez sur une plateforme. Je crois qu'il y a une plateforme spéciale. Je ne suis pas certaine. Enfin, vous le mettez sur une plateforme. Mais en gros, ça va se recharger tout seul. Il n'y a pas forcément besoin du chargeur. Donc, c'est aussi juste énorme pour un téléphone. Donc, du coup, ça ne va pas vraiment changer de mon iPhone 6. Et tant mieux, parce que je ne voulais pas trop que ça change. En tout cas, je pense que la qualité des photos et des vidéos va être largement mieux. Surtout que je filme avec mes iPhones. Je n'ai pas encore d'appareil photo. Donc, voilà. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donne au niveau des vidéos. Et surtout des photos, vu que je fais tout sur Instagram. Que c'est, voilà, mon iPhone, c'est vraiment mon objet de travail. Donc, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, le unboxing. Donc, toujours, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez le unboxing de l'iPhone X. Moi, en tout cas, j'ai trop hâte de le recevoir pour voir ce que ça donne. Ça se trouve, je vais regretter de ne pas l'avoir pris. Mais vu le prix, je ne pense pas. En tout cas, pour le prix de l'iPhone 8, il est à 809 euros. Et le prix de l'iPhone 8 Plus, parce qu'il y a aussi le Plus, mais qui est beaucoup trop grand, qui est à 939, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai les prix juste à côté. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce unboxing. J'espère que vous aussi. Surtout que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Comme vous voyez, je suis plus beauté, lifestyle, même si j'avais déjà présenté le hand spinner. Mais c'est vrai que ça me plaît. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. A liker la vidéo et vous abonner si ça vous plaît. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et à samedi. Je vous souhaite une très bonne journée et à samedi.